Les choses que j'ai le plus peur dans le monde, c'est que nous devons être comme mon père et mon père. Parce que c'est un slave, c'est comme un homme de la vie. Il a détruit des dizaines de blindés syriens. Neuf ans plus tard, son frère Arnon s'est enrôlé dans l'unité des parachutistes. Il a été tué dans les montagnes du Chouf au Liban, où il se trouvait en observation lorsque son tank s'est renversé. Puis une troisième tragédie a frappé Vered. Son fils Arnon, qui portait ce prénom en hommage à son frère, est tombé à Gaza. Son atelier est devenu un petit café dans une rue pittoresque, mais aussi un lieu de recueillement, en hommage à son fils. A la maison, Arnon a grandi avec ses histoires de bravoure et de sionisme, avant de venir habiter à Safed. Arnon a intégré un pensionnaire orthodoxe, tout en cherchant un sens à sa vie. Il aimait jouer de la musique, mais aussi et surtout les chevaux, avec lesquels il passait énormément de temps. Alors que l'instant de son enrôlement se rapprochait, il ne savait pas s'il allait ou non effectuer son service militaire. Mais Arnon savait ce qu'il voulait, et rien ne pouvait l'arrêter. C'est parti, c'est parti. Inbal aussi travaillait dans l'écurie. Au début, ils se croisaient de temps en temps et échangeaient juste un bonjour, puis ils ont compris qu'ils voulaient vivre leur histoire ensemble, pour toujours. Il s'amplique, il s'amplique et il s'amplique. Il s'amplique, il s'amplique, il s'amplique. Arnon est donc allé faire la guerre. Les autres soldats racontent combien il était heureux, un combattant exemplaire, un garçon téméraire impossible à freiner, toujours le premier, qui couvrait les autres et s'assurait qu'ils reviennent tous, sains et saufs, et il n'oubliait pas qu'à la maison, sa mère s'inquiétait pour lui. Il s'amplique, il s'amplique. « Arnon, comment tu as ? » « C'est une bonne chose. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Le matin du 7 octobre, lorsqu'il comprend l'importance de cette attaque, Arnon se rend dans le sud d'Israël sans réfléchir. Il est l'un des premiers à être rentré à Nachalos et à avoir été témoin des massacres. Il était assez égulé dans ce qui s'est passé à l'éloïde. Il ne s'est pas répondu à lui, mais il s'est dit que tu pensais en tout le monde, ouai, parce que tu pensais en elle et es pas que tu pensais en ce que tu pensais s'estu. Et on ne sait pas, on n'a pas été dit. Parce qu'au ne l'avons pas dit qu'il s'est passé sur la vie, après l'aitre à Nachalos, il était quelque chose de la vie, il se déjouer. J'ai commencé avec la foi à l'éloïde, et je me suis dit que je suis tombée dans la vie de l'éloïde. Et je suis tombée dans la vie, j'ai été qui m'a dit qu'elle est dans la vie, Le jour même, Véret comprend que les soldats vont rapidement avoir besoin d'aide. Elle cesse toutes ses activités afin de leur organiser des colis. De sorte qu'il ne manque de rien, elle décide d'aider les soldats dans le Nord, qui se vident peu à peu. Je suis allé à l'Ontario, et je suis allé à l'Ontario. Arnon est entré à Djabalia avec le sens du devoir sans la moindre peur. Il est tombé le 20 novembre 2023. Ils étaient en train de l'Ontario, ce n'est pas qu'il est en train de l'Ontario. Il est donc l'amén. Il y a un état qui se correspondait à des fées, des fées ou des fées ou des fées. Ils n'ontont où dans le bassin sans rien attirer et ne pas à ne pas attirer. Sous-titrage MFP. ... Au même instant, ... 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